Sous-titrage Société Radio-Canada 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 vont réagir, vont démissionner, vont prendre acte et agir ou donner des réponses aux problèmes soulevés par les marcheurs ou bien les démonstrateurs, je ne sais pas comment les démonstrateurs bon c'est en anglais démonstrateurs en français on va dire les protestataires ou bien les marcheurs donc compte tenu du fait que lors de mon séjour au cameroun il y avait plutôt des camerounais qui me demandaient mais toi on ne t'a pas arrêté mais toi comment ça s'est fait on ne t'a pas arrêté mais comment tu as fait pour donc des gars ils sont conscients du fait que ils vivent dans un état policier mais bon ils s'y plaisent ils ont trouvé un certain confort dans cette cacophonie dans cette promiscuité politique ils sont en quelque sorte à l'aise ils sont en quelque sorte à l'aise donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là moi j'ai simplement dit bon mais ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la peine de se gosier financièrement de se gosier physiquement pour n'est-ce pas des personnes qui se soucient seulement de vous regardez à l'atelier et de manger d'un meilleur go de boire la bière c'est tout quoi tant qu'ils peuvent le faire c'est bon on aspire mieux le cameroun est plus que jamais à la croiser les chemins on a un régime proulant on a un régime qui est vieux de 40 ans s'il y avait un moment idéal pour n'est-ce pas chasser sur l'usine je serais maintenant mais bon qui va le faire à la place de qui ici les concernés eux-mêmes n'ont aucune qu'une intention de faire valoir leurs doigts alors on ne peut que se résigner à les observer donc moi je reprends ma place que j'ai c'est celle du bannin de yinghi et j'ai fait ma lutte telle que cela a été pensé et tel que cela a été effectué tel que cela a été réalisé avant les élections de 2018 maintenant celui qui n'est pas content des points des points au courant il chisse et puis on passe à autre chose et puis on passe à autre chose donc ceci j'avais à vous dire aujourd'hui là je vais publier n'est-ce pas quelques photos de moi toute cette semaine je vais publier des photos n'est-ce pas quand j'étais au pays quand j'ai évidemment ce sont des photos que j'avais été conseillé de ne pas publier pendant que j'étais au Cameroun c'est même parmi les soi-disant combattants ou parmi les combattants que on recense les indiques qui vont donner des infos il suffit d'envoyer une table d'écran à un commissaire ou un commandant commissaire ou un commandant zélé et le gars va prendre le combat entre ses mains pour soi-disant terminer le son et il se dit également que à travers cet acte là lui va avoir soit des avancements dans son cours soit des félicitations venant de son de son supérieur ou alors de l'argent tout simplement venant de tes couches qui vont donner de l'argent pour qu'il te libère donc cela a été une très belle expérience celle de retourner dans son pays natal et de voir les siens c'était vraiment magnifique maintenant est-ce que je vais y retourner encore ? bien sûr est-ce que d'autres combattants y vont ? bien sûr est-ce qu'ils le disent forcément et ils vont comme je vous le dis là ? non donc sachez que le balein d'Yingui est toujours un combattant mais il préfère se se limiter au combat qu'il faisait avant 2018 c'est-à-dire avant la sélection la guerre au nouveau continue les Camerounais continuent à se faire produire leur terre et on me dit que nous nous devons seulement observer oui ah bon ? ok on va continuer à dénoncer c'était le balein d'Yingui bonjour bonjour bon matin et à bientôt ciao ciao j'en ai terminé abonnez-vous commentez aimez puis partagez à bientôt à bientôt